Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, on se retrouve avec la E-SHINE EAT02, parce qu'on n'avait pas vraiment fait tous les tests, donc aujourd'hui on est où ? On est à l'hippodrome de Chaland, tenez-vous bien, j'ai eu l'accord maintenant de pouvoir venir, non seulement faire de la voiture, parce que bien sûr je n'ai pas accès à l'hippodrome au contour, là où courent les chevaux, mais j'ai accès à cette grande piste grise là, qui va jusqu'au bout et qui fait tout le tour également, et également accès à tout le centre, et il y a des choses assez intéressantes, je vous montrerai ça tout à l'heure, on ira peut-être faire quelques sauts. Donc voilà, j'ai eu l'accord de ce charmant monsieur pour venir quand bien évidemment il n'y a personne, donc on se retrouvera de temps en temps à l'hippodrome maintenant, officiellement, j'espère que ça vous fait plaisir. Donc aujourd'hui on va se faire le test de vitesse de pointe, bien sûr, là on va avoir la place qu'il faut, et puis certainement un petit peu de saut, si ce n'est pas trop gadouilleux là-bas, il y a l'air d'y avoir un petit peu de flotte, mais on verra ce que ça donne, il y a à mon avis de matière à sauter proprement. Comme vous avez pu le constater, il n'y a plus de trou, et c'est solide, je ne sais pas si vous vous souvenez dans ma dernière vidéo, devant c'était complètement éclaté, j'avais un trou énorme béant sur ce côté-là, et éclaté un petit peu ici. Bon bah ça tiendra encore, je ferai une petite réparation, mais là j'ai éclaté la carrosserie. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je fais mes petites réparations, je pourrais vous faire un petit tuto rapide, j'ai juste utilisé du duck, donc le scotch américain tissé, et de la colle bicomposante, de la colle époxy, avec une petite technique bien à moi, et en fait l'avant et l'arrière maintenant sont plus solides qu'avant, bien plus costauds, et après bien sûr il faut décorer un petit peu, donc voilà, la EAT02 a changé un petit peu de tronche, mais c'est toujours bien elle, il n'y a pas de soucis. Au niveau entretien, j'ai pas eu grand chose à faire, mis à part resserrer quelques petits boulons, deux exactement, donc bien sûr vérifier les boulons de roue, avant de partir rouler, et si vous enchaînez les batteries, même entre deux batteries, vérifier les boulons de roue, moi c'était pas spécialement desserré, mais j'aime bien vérifier, donc j'ai réinstallé le GPS, d'ailleurs pendant que je vous parle, je vais pouvoir le remettre en route, le temps qui se cale, j'ai simplement moi resserré un boulon qui était ici, sur une des biellettes, tout simplement, sur l'arrière, sinon rien n'avait bougé spécialement, mais ça ne m'a pas empêché de vérifier toute la boulonnerie, bien sûr, de retour du test de la dernière fois. Donc j'ai simplement durci un peu les amortisseurs, je n'ai pas touché pour l'instant au remplissage de l'huile, je verrai ça par la suite à l'usure s'il y a besoin, sinon tout le reste était, ma foi, plutôt pas mal. J'ai simplement graissé un petit peu au niveau des cardans, ici, au niveau de la transmission, j'ai mis un petit peu de graisse sur chaque petite partie, à chaque bout des cardans, j'ai mis un petit peu de gras, tout simplement, pour éviter une usure prématurée, sinon c'est tout, j'ai rien fait de spécial pour l'instant. Donc voilà, on va pouvoir alimenter, tac, donc j'ai mis les batteries d'origine, c'est du 25C, 2x2S en 4000 mAh, et j'ai également emmené une batterie supplémentaire, qui fait 4S directement, ici, en 3300 mAh, 35C, on verra si on gagne quelque chose ou pas. Mise en route de la radio, mise en route du bébé, hop, je le mets à plat pour faire la calibre. Alors, première chose à faire, c'est régler l'alignement des roues, là, j'ai l'impression que je pars un petit peu sur la gauche. Alors, ce qui est bien ici, c'est pareil, choisissez bien votre terrain, c'est qu'il n'y a pas de trottoir, et pas d'obstacle, voilà, si je sors de la route, je n'irai pas me mettre dans un trottoir. Allez, on va prendre de l'élan. On accélère progressivement, et on y met ce qu'elle a. Ah, je touche l'herbe, ce n'est pas bon. Une vraie piste de dragster. Excellent. On n'atteint pas des vitesses folles, hein. On a une grosse, grosse accroche, par contre, grâce aux grosses roues, ça c'est clair. Mais on est bien loin des 90 km heure annoncés, ou alors peut-être en 5S. Ah, par contre, elle dérape vraiment bien, on voit qu'il y a la puissance, c'est clair. Ouais, peut-être manque d'accroche un peu sur ce terrain tout gravillon. Il doit être bien pour jouer à la pétanque, ce terrain. Dites-moi si vous voulez un tuto, un spécial pétanque. Allez, on va vérifier la vitesse max. Moi, je ne pense pas qu'on ait dépassé les 60. C'est bien, j'ai allumé la WANPA, mais je ne l'ai pas lancé. Le boulet ! Normalement, ça clignote quand ça enregistre. Alors, on va vérifier tout de suite la vitesse de pointe avec les batteries d'origine. Est-ce que le moteur chauffe beaucoup ? Ah, ça chauffe un peu, mais ça va, c'est tenable. Tant que vous pouvez garder les mains dessus, c'est que ça va. 59 km heure, voilà, je m'en doutais. On n'a pas atteint les 60, on y est. On est à 60 km heure pratiquement. Donc, on verra si ça change. Je referai peut-être un petit test. Est-ce que je ne le ferai pas tout de suite ? Oh si, on va le faire tout de suite avec la batterie que j'ai amenée. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder une des batteries en support. Oui, bien chiant la charge. Vous avez un chargeur là-dessus qui marche en balance. On n'en a pas parlé du chargeur, mais c'est bien relou parce qu'il faut les charger une par une. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir d'autres connectiques, donc je peux charger les deux. Mais donc, pour charger les batteries, il faut bien que vous preniez une balance complète. Vous voyez, le rouge, le bleu au milieu et le noir de la balance. Vous connectez ça comme ça et là, vous chargez sur votre chargeur qui est fourni avec. Donc, après, si vous avez d'autres chargeurs, c'est vrai que c'est l'idéal. Hop, donc je garde ma première batterie en support parce que les sangles sont grandes. Alors, pareil, quand vous faites des tests de vitesse, évitez de faire des gros freinages brusques. Quand vous êtes à fond, décélérez gentiment. Ça évitera d'abîmer vos engrenages et votre transmission. Alors, attention au câble de balance qu'il n'allait pas se fourrer dans un coin où il ne devrait pas être. Allez, on y retourne. Cette fois-ci, on va allumer la Wampa. Alors, second test. Est-ce qu'on va gagner en pêche avec du 35C ? Je pense qu'on doit peut-être atteindre les 60 km heure si je driftais un petit peu moins. La direction se durcit pas mal avec la vitesse. Pas évident, hein ? Pas évident de tenir droit. Je serais peut-être plus à l'aise sur du bitume. C'est clair. Oh, la taille des roues. Oh, là, là, il y a énormément de vent. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas allé faire du drone aujourd'hui ? Alors, on vérifie tout de suite. Salut, ma grosse. Alors, 61 km heure. On a gagné un petit peu. Donc, je pense qu'on doit pouvoir monter encore un peu sur Goudron. parce que là, sur Terre, je vous dis, ça a tendance à drifter. Même à pleine vitesse, on voit que ça drifte un petit peu. Allez, on va aller faire un petit peu les fous maintenant. Il y a des petites flaques d'eau. Il y a des petites bosses. Hopé ! C'est vrai qu'elle a beaucoup plus d'accroche sur l'herbe. Il n'y a pas à tortiller. Les gros pneus passent tranquilles sur la flotte. Allez, on y va. Et presque plus vite dans l'herbe. Ça passe ! Dans l'eau en well, elle passe tranquille. C'est vraiment un sacré monstre quand même. En tout cas, c'est clair qu'avec ces roues-là, il n'y a pas grand-chose qui va l'arrêter. Yep, les amis, de retour. Et ouais, hier, la batterie 4S m'a lâchée. Ça fait un moment que je ne m'en étais pas servi en même temps. Et voilà ce que je lui ai mis dans le pif. Bref, j'ai quand même eu quelques images. Aujourd'hui, j'ai ramené du 2x2S en 5200 mAh, en plus des batteries d'origine. Et on va se faire du off-road. Pour moi, c'est pour ça qu'elle est douée, cette petite EAT02. Vitesse de pointe, ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas une voiture de course, même si on peut faire un peu de dragster. Parce qu'elle a une grosse accélération et un gros couple. Donc pour moi, plus fait pour le off-road, pour les sauts, pour aller dans la gadoue. Donc aujourd'hui, on va se tester ce petit terrain. Tiens, bonne nouvelle au fait. J'ai eu Mariette qui m'a confirmé que tout le monde avait rembauché chez Banggood à partir d'hier, à partir du 4 février. Alors qu'il ne devait revenir que le 10. Donc bonne nouvelle chez Banggood. Par contre, j'espère que ça va mieux se passer pour eux en Chine et que ça va s'arranger. En tout cas, nous, on est là pour tester quelques parapets, quelques bosses par là-bas aussi. Il y a quelques petits sauts apparemment. Et sinon, il y a un petit peu de off-road partout. On va se faire quelques petites images sympas et voir ce qu'elle a dans le bide. Let's go ! Allez, c'est parti ! Là, il y a de la grosse bosse. On va se prendre quelques petites images. Quand je vous dis qu'elle a du couple... Ah ! Dommage ! J'ai failli y arriver ! C'est costaud quand même ! Allez, on va essayer. Ah ! Cascadage ! Là, c'est un peu plus haut. Allez, dernière petite tentative. On ne va pas bouffer toute la batterie ici. Ah ! Dommage ! Je suis un filou ! Ah ! Je suis un filou ! Non, ça ne passera pas ! En tout cas, ça grimpe des côtes sans problème. Je suis un filou ! Je suis un filou ! Je suis un filou ! Il n'y a pas beaucoup de hornières qui vont lui faire peur. Il n'y a pas beaucoup de hornières qui vont lui faire peur. Il y a ma réparation carrosserie, il tient bien ! Je vous dis si vous voulez un petit tuto... Oh ! Le freinage en plein ciel ! Je vous fais un filou ! Ça tient ! C'est costaud ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! J'ai essayé ! J'ai eu ! J'ai récupéré ! Hopp ! C'est pas mal, ça ! tout cas force pas sur les réceptions bon test pour ma réparation de carrosserie il ya du vent ça tient hop et moi il ya du vent pour ça ne passe vraiment partout on l'aura compris elle est vraiment vraiment fait pour ça elle aime les ornières les herbes hautes les escaliers c'est pas mal voilà j'ai failli yes problème avec celle là c'est quand on veut prendre de la vitesse trop vite on décolle on lève les roues avant bien ces petites batteries si je les trouve je vous mettrai les liens en descriptions ouais je m'en doutais que j'allais shooter la gopro ah 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 j'espère que l'image sera belle revient prendre à cette vitesse pour prendre les deux petits sauts là c'est pas mal ça ça c'était propre on s'en refait un yes allez oh non dommage ma réparation toujours là ah non petite cassure sur l'arrière va falloir faire du réparage ouais bah franchement j'aime beaucoup bon mis à part la carrosserie j'ai pas cassé grand chose pourtant vous êtes témoin j'ai pris des gamelles 2 les toits dans le pif facile wap sur le côté vite ouais bien donc les fusées ça tient, la tringlerie ça tient alors je vous rassure quand vous êtes en fin de batterie elle ne s'arrête pas net, si vous accélérez à fond elle rentrera tranquillement comme ça les batteries sont environ à 3,65 par cellule donc ça va, on ne va pas tirer dessus et ça évite de tirer dessus justement la sécurité est plutôt bonne pour les batteries 3 sangles de maintien pour les batteries correctes et on peut enfiler les petits bouts qui dépassent dans le châssis ce qui fait qu'il n'y a rien qui dépasse donc moteur tiédos franchement, vraiment pas chaud à se brûler les mains c'est largement tenable c'est tiédos, le SC pas chaud non plus super bien refroidi donc franchement, nickel jusqu'à maintenant en tout cas ça me fait bien plaisir de m'éclater un peu avec vous j'espère que ça vous plaît avec une belle prise d'élan j'ai bien fait de réaccélérer fortement alors le problème des buses comme ça c'est que le décollage n'est pas forcément super droit ça n'a pas l'air mal aussi de ce côté là on va essayer je ne vois pas où je suis mais je suis retombé c'est plutôt bon signe yes ah ouais j'arrive à m'aligner mauvaise accélération ah on est là pour voir si elle résiste moi tant que je casse rien à part la carrosserie je serai super content j'ai failli shooter la GoPro je suis parti bien de travers en tout cas on saura qu'elle est résistante glissade sur le cul ah là j'ai dû défoncer l'arrière enfin je regarde en attendant ça roule yes ça y est finito donc que dire de cette petite EAT02 franchement moi j'aime beaucoup pour le off-road pour les sauts pour se faire un peu de deurter de franchissement c'est vraiment une bonne petite caisse elle n'est pas faite pour la vitesse de pointe elle a surtout un super couple on est très loin des 90 km heure pour ça je ne mettrai pas non plus une super note parce que j'ai pété le pare-chocs à la première sortie sinon mis à part la carrosserie j'ai rien cassé du tout tout a l'air de bien bien tenir pourtant j'ai fait des belles cascades vous l'avez vu et bah écoutez j'en suis satisfait donc voilà résultat des courses pare-chocs cassés la barre anti retournement là que j'avais remis avec des riselants parce que j'avais pété le petit support en dessous donc j'en ai j'ai commandé ça plus une carrosserie le plus cher c'est la carrosserie 14 euros sinon ça tourne entre 4 et 7 euros pour les accessoires donc j'ai envie de dire bon véhicule en plus vous n'êtes pas censé faire le taré comme moi celui qui veut s'amuser à faire quelques petits sauts et quelques franchissements il l'abîmera pas comme moi ça c'est clair donc voilà je lui mettrai un 16,5 17 sur 20 je pense qu'un peu plus d'autonomie des batteries 5200 à la place des 4000 ce serait bien vu je pense qu'un chargeur adapté ou une autre prise quand on veut charger les batteries ce serait bien mieux aussi parce que là le chargeur une batterie par une batterie il faut débrancher il faut rebrancher les connexions c'est un petit peu ennuyeux donc quelques petites choses à revoir de la part de chez E-Shine même si on n'a pas ça que chez E-Shine franchement chez ZDR Racing on avait le même problème donc mis à part ça bon petit véhicule j'aime bien l'endroit on va revenir on va peut-être même revenir voler donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu moi je vais aller nettoyer tout ça il y a un peu de boulot et puis là-dessus moi il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos ciao Sous-titres par Jérémy Diaz